Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'amour de Jésus, parlez-moi de sa gloire, qu'il prône aux élus. J'ai dit ce qu'on m'est réalisé, car je suis ignorant, à crise qu'on m'est conduisées, comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. La grâce peut nous permettre d'accéder à la bénédiction matérielle et financière. La grâce de Jésus, souviens-toi de l'éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, c'est-à-dire pour acquérir cette bénédiction, afin de confirmer, comme il ne fait qu'aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. As-tu une alliance avec Dieu? Oui. Nous avons une alliance avec Dieu. L'alliance selon laquelle le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix, où il a pris nos souffrances, nos misères, nos pauvretés, nos péchés, où il a pris nos malédictions, où il a pris nos malédictions financières, il a pris nos blocages, il a pris tout, tout, tout. Après cet instant-là, quand nous nous avons de notre vie, il dit, je t'ai conduit dans une nouvelle alliance avec moi. Et c'est une alliance de bonheur. Pourquoi? Parce qu'il te dit qu'il a pris tous tes péchés et toute ta souffrance à la croix, pour ne plus que tu souffres comme tu souffrais avant. Alléluia! Alléluia! Est-ce que nous avons fait quelque chose? Non. Tu n'as rien fait, moi je n'ai rien fait. Nous ne méritons pas cela. C'est Dieu lui-même qui a décidé de me le faire à nos souffrances. Et il a donné le sacrifice qu'il fallait. C'est une grâce. Le sacrifice, c'est Jésus. C'est donc une grâce que nous ne méritons pas cela. Mais si le sacrifice a été fait, ça veut dire que le prix a été payé, pour que tu sois complètement libre, libre et libre. Mais pourquoi est-ce que, vis-à-vis de l'argent, tu n'es pas libre? Même pour avoir 1000 francs, tu fais toutes les acrobacies. Tes pieds se fatiguent d'abord parce que tu vas en marcher, 10 km, 5 allées, 5 retours. Et quelquefois, tu ne nous emmènes pas ces 1000 francs que tu veux manger dans la journée. Or, le tout, tu viens avec 100 francs. Un peu contre. C'est anormal. C'est anormal. Il faut élever l'émotion. Alléluia. Parce que, ça ne démontre pour toi encore, L'argent a le pouvoir chez toi. L'argent te refuse. L'argent, si l'argent te refuse, Tu se taire. Bien que tu sois vieux de nouveau. Mais tu as besoin de ça. Pour manger. Pour payer les amis de tes enfants. Voici la rentrée qui arrive. Tu as besoin de cela. Et beaucoup pensent que, C'est quand l'argent est réfugié, Qui sont dans cette position de pitié, De misère, De pauvreté, Que la porte du ciel ne sera ouverte. Mais non. La porte du ciel nous est ouverte Depuis lors où nous avons donné notre vie Au Seigneur de Jésus. Mais il nous veut avancer certains Pour annoncer son royaume. Pour faire son travail. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas tes oeuvres De pitié. Que tu as tiré vers toi, Qui vont t'ouvrir La porte du ciel. Il faut donc Changer De mentalité. Il faut un réveil De conscience. Si tu n'as pas pitié de toi-même, Ta femme a pitié de toi. Demande à ta femme. Et dire, Madame, Tout le monde T'a fait un barème. Mais toi tu es ma femme. Parle-moi franchement. Qu'est-ce que tu penses De moi et de ma situation. Et te dira, Mon mari, A toute vérité, Vraiment, C'est toi-même qui a dit, Je vais parler. Vraiment, Ce qui est dans mon cœur, A ce moment-là, Toi-même tu sais Que ce qui va venir là. Donc ton cœur, Ça ne passe déjà pas A dire si je suis. Parce que tu es le maître, Tu es le patron, On ne te dit jamais la vérité. Elle dit, Aujourd'hui, Là vraiment, C'est le jour de la vérité. C'est aujourd'hui, Le jour de la vérité. Je vais parler, Pour que tu puisses changer. Mon mari, Quand je vois que tu sors Et puis tu reviens là, Chien là, Chien là, Ça court, C'est comme si tu t'es lavé Avec le chaud. Et puis tu viens Et puis tu me dis, Souffle-moi, Souffle-moi. Tous tes amis, Ils ont ventilateur. Ils ont climatisé. Il faut prendre l'inventaire, Souffle-moi, Souffle-moi. Ils ont dit, Envoie de l'eau. Et puis tu bois, Trois seuls. Sept verres d'eau, Avant de bien respirer. Et l'eau là, C'est pas glacé. Tu me fais pitié. Ça te fait mal, Toi, Me d'as-je dit. Moi, Ton femme, Tu me dis, Je te fais pitié. Je te fais pitié. Et puis je suis, Tu es ici, Tu es ici. Tu fais quoi ici ? Tu fais quoi ici, Dans ma maison ? Je te fais pitié. Et bien, Sûr-vous, Parce que tu t'es plein. Cette situation, Ça te plaît. Cette vie, Ça te plaît. Tu as eu la chance, T'avoir enfant de quelqu'un. Et ainsi de suite. Elle était belle. Réalement belle. C'est pour cela que tu aies la prise, Un peu de sa bouquet. Elle est venue, Elle regarde, Comment est-ce qu'elle est venue ? Plus noire, Plus noire que du chambon. Bien que nous soyons noire, Mais plus noire que du chambon. Regarde ses orteils, Regarde ses ondes, Elle n'a même pas, Elle peut même pas se couper des soins. Il n'y a rien. Et tu n'es jamais fière de cela. Tu lui as donné une occasion. Alors elle te dit, C'est que réellement, Elle a dans son cœur, Ça fait trois ans, Ça est dans son cœur. C'est parce qu'elle a pitié de toi qu'elle est là. C'est parce que cette situation-là, Ça plaît à cette femme-là. Alors elle te dit, Mon mari, Tu m'as demandé, Qu'est-ce que je pense de cette situation, De toi ? De ce que tu vis. Tu me fais pitié. C'est parce que je suis sensible. Je pense au passé. Ainsi de suite à l'autre, Tu es passé. Que je suis encore là. C'est la pitié. Donc commence quand même, Avoir pitié de toi. Si tu as pitié de toi, Alors tu chercheras, A ce que ça change. Et ça changera. Et puis, Continue, Demande à tes enfants. Ah, Ce que je vois dans la maison de mes amis, Ce n'est pas ce que je vois ici. Ah, Tu vois quoi ? Il va te dire ce qu'il voit là-bas. Il est ici, D'ici. Mais quand tu te dis, Oui, Bon, De toute façon, Dans la vie, Il est bien. Ils sont appelés à être bien. Et moi, Non, 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 Non. Et dans ce cas, Il ne faut pas être jaloux de quelqu'un. Parce que la plupart des méchants, Les sorciers, Ce sont les pauvres. La plupart des sorciers qui se taillent, Les mauvais, Les méchants, Les jaloux, Les ceux qui détruisent, Ce sont les pauvres. La pauvreté, C'est une magnétion. Sur tous les blocs, Ça ne les garrange pas. Ça n'arrange pas ta femme. Ça n'arrange pas tes enfants. Mais ça n'arrange même pas tes voisins. C'est-à-dire qu'importe qui, Les chats, Les chiens, Les souris, Et aussi, Tu veux faire caca. Quand tu ouvres la porte, La devant, Tu as rempli de caca, Les chiens. Mais l'état n'étonne pas. C'est le second, Le signe, De la pauvreté. De la pauvreté. D'étonnant le vide, Dans ces égis, Nous dit que, Souviens-toi de l'éternet, Dans Dieu, Car celui qui te donnera, De la force, Pour les acquérir. Pour acquérir quoi ? Les bénédictions, Les richesses, Le travail, Les bénédictions, L'argent sur cette terre. Si quelqu'un donc, A été béni, Il a remis de Moïda hier, Avant hier, Aujourd'hui, Ainsi de suite, Qu'il continue de se soubénire, Que cela vient de l'éternel, Notre Dieu. Qui te donnera la force. La force veut dire quoi ? Le pouvoir, La clé. Tu n'es plus la même personne. Tu as une nouvelle créature. Le monde, Et sa gloire sur toi. C'est pour cela, Que les portes se sont ouvertes. Il faudra te souvenir. C'est lui qui donne la force, De les acquérir. Dieu veut que, Nous puissions acquérir, Les bénédictions, De cette terre. Ce n'est pas l'argent, Qui doit nous dominer. Non. Et lorsque nous travaillons, On doit produire, L'argent. Avec lequel nous allons travailler, Pour le développement, De l'humanité, Le développement, De, Le Dieu sur cette terre aussi. Alléluia. Le pouvoir. Le pouvoir. Si tu n'as pas, Le pouvoir, C'est le pouvoir, Là en toi. Il serait difficile, Que les portes s'ouvrent, Au niveau de toi. Il serait difficile, Que tu ne sais pas, De l'humanité. Comment, Accéder donc, A ces richesses. D'abord, On vient de voir, De l'étonome 8 verset 18, Il faut toujours avoir, Un esprit que, C'est Dieu qui donne la force. Tu es allé au travail, Tu es revenu, Ça fait 3 ans, 10 ans, 20 ans, Ça fait déjà, 45 ans, 50 ans que tu travailles, Cette force pour travailler, Ne vient pas de toi. La force de l'intelligence, Vient de Dieu. La force de la connaissance, Vient de Dieu. La force physique, Que tu as pour le travail, Ça vient de Dieu. La respiration, Vient de Dieu. Le jour où tu t'enlèves, Cela, C'est fini. Tu n'as plus de pouvoir. Donc, La connaissance, C'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Oui, Idéal. Qu'est-ce que je veux dire, On était dans une situation difficile, Après la Pentecôte, Ah non, Pas du tout. Après les jeunes, On voulait révisionner un peu les films, Les CD, Pardon, On voulait révisionner un peu les CD, Et puis on se rend compte que, De la télévision, Et ainsi de suite. Ben, Sur notre écran, Toutes les têtes sont coupées, 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 Coupées. Le chapitre, L'homme de la caméraman, Il dit, J'ai dit, Mais qu'est-ce que tu nous as fait comme ça ? Tu as gâté, Tu as gâté, C'est bon souvenir, Tu les as gâtés. Tu as couplé toutes les têtes. Il dit, Non, non, Je lui dis, Mais si, Mais si, Ok, Il dit, C'est une fille qui discute, Tout le monde venez voir, J'entends tout le monde, Tout le monde vient voir. Oh, Mais ce n'est pas la peine, Mais ce n'est pas possible, Mais ce n'est pas possible, Mais ce n'est pas possible, J'entends tout le monde. J'entends donc mes enfants, Ils sont petits, Le plus grand, Il a 14 ans. Parmi les garçons, La plus grande, Elle a 22, 23 ans. Alors, Je lui ai parlé, Vous voyez comme votre papa, Il est obligé d'être fourni au monde et partout. Parce que, Je ne vous ai pas une faite. Je travaille avec des gens, Mais vraiment, Ils n'ont pas leur cœur dans la chose. Ils se disent, De toute façon, Ce n'est pas pour moi. Alors, Vous êtes enfants, Mais je voulais vous dire, De grandir dans ma tête, Comme cela, Quand vous allez avoir, Déjà 10 ans, Vous pourrez aider papa, Dans le travail. Quand vous allez avoir 12 ans, Vous pourrez aider papa, Dans le travail. J'ai prié, J'ai demandé au Seigneur, De me donner des enfants, Pour qu'ils puissent, Ils puissent, Server les caméras avec moi. Ça, N'oubliez jamais, C'est ça. Souvenez-vous toujours, De cela. Il travaillait bien à l'école. Ayez la connaissance, Parce que, C'est la connaissance, Qui vous donnera, Le pouvoir, Le pouvoir, Sur votre travail. Donc, Parmi eux, Le grand garçon, Bénin, Qui jouait à la guitare, Passe à l'église, Il lève, Il l'a privé, Il a demandé, Au Seigneur, De leur donner, La force, De la connaissance, Pour qu'ils puissent, Et des papas, Même s'ils sont petits. Amen. 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 Et puis, Il arrive parmi, Donc, Les pasteurs, Les pasteurs stagiaires, Ils ont tous les regardés. Et puis, Eux, Ils étaient, Non, C'est pas pour sujet, Faut filmer, Ils ont créé la convention, Pour pas copier les textes, Les gens, Mais ils ont créé la convention, C'est aussi. Et le petit, Qui vient, De, De recevoir, Les conseils, Et les prières, Le Seigneur, Le donne la clé. Et il illumine, Il illumine, Il met sa lumière, Dans son intelligence, Et puis, Il prend, La télécommande, Par, 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 Il enlève le CD, Il remet le CD, Quand il remet le CD, Il va faire régler la télévision, Il va faire régler la télévision, Qui vient descendre la télévision, Il va faire régler la télévision, Il va faire régler la télévision, et quel est ce miracle ? vous appelez tout miracle il y a un miracle ici miracle là ça y est dans la tête c'est pour que la lumière de Jésus c'était pas c'était pas la faute du caméraman mais c'est parce que les grands de la prévision étaient déréglés et voilà donc maintenant ça va comment vous allez faire ils ont mis la route ils n'ont pas vu comment vous allez faire et c'est le petit Péni qui a pris la télécommande et qui a réglé l'écran et tout est nette maintenant on voit les gens en actuel les têtes ne sont pas coupées alléluia et pourquoi moi j'étais un puissant je suis révérend à pauvre je suis docteur en théologie je suis ici 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 on me connait partout eux ils sont ils sont collés des mots on les connait partout aussi il y a beaucoup de diplômés dedans mais nous tous on était là comme ça et la télévision et la télévision avait le pouvoir sur vous et la télévision avait le pouvoir est-ce que vous comprenez bien cette manière et la télévision le travail là la télévision le matériel le matériel là avait le pouvoir sur vous et on était là et on s'en plaignait mais quand Dieu a donné le pouvoir quel que soit son âge le bêtis parmi nous et bien quand Dieu a donné la lumière dans son intelligence et qu'il est venu par sa connaissance il a réglé le problème en réglant le problème qu'est-ce qu'il a fait il a existé son pouvoir ça veut dire quoi ? la connaissance vous donne le pouvoir sur votre travail c'est là qu'aujourd'hui à l'Amérique il ne cherche pas de diplôme quand vous venez vous mettre au pied du mur faites-moi un projet faites-moi quelque chose que faites-nous ? un plan mettre quelque chose en action sur l'ordinateur qui peut permettre si tu veux de rendre l'entreprise crédible enfin non pour que mon entreprise ait une bonne rentabilité ici et ici le gars il est là il manipule l'ordinateur ici et ici on ne vient pas demander des diplômes le patron vient il est satisfait on lui donne le travail la connaissance la connaissance la connaissance produit des grandes choses qui peuvent vous donner du travail enfin si c'était dans le cadre d'une entreprise d'une société le petit séjour le lendemain le patron allait lui donner une promotion une évaluation la connaissance c'est la connaissance c'est une force qui vient de Dieu Amen Priez c'est bien jeûner c'est bien mais priez aussi pour que Dieu mène sa lumière dans votre intelligence c'est ce qui vous donnera la connaissance quand par des relations on vous met à un travail un poste vous savez bien que vous ne pouvez pas le travail vous êtes là du matin jusqu'au soir on vous dit des faits que je vous n'allinez pas vous êtes oubliés d'aller payer les étudiants pour que les étudiants viennent faire du travail à votre place pourquoi ? parce qu'à ce moment-là le travail vous brigne or si vous aviez la connaissance et que c'est la connaissance qui a permis que vous réussissez à ce concours à ce désame à ce travail que vous placez là le travail ne va pas vous dominer mais vous allez faire preuve de votre connaissance et à partir de ce moment-là on dira que avec les résultats ici on dira que cet homme-là il a nos pouvoir sur le travail Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir le pouvoir sur le travail le pouvoir sur la terre c'est ce pouvoir que le diable a arraché qu'il a arraché à l'âme il est devenu propriété de la terre et des richesses de la terre Jésus est venu à combattre le diable et à l'âge de 33 ans il a arraché ce pouvoir à nouveau au diable et à Matthieu verset 19 il dit voici je l'ai fait que je l'ai fait que le mort tout pouvoir m'a été donné je vous donne ce pouvoir allez faire de toutes les nations et les disciples exercez le règne de Dieu soyez intelligents et la connaissance que ce soit vous partout dans le travail dans le boulot dans tous les les lieux de travail qui soyez la tête et non la cœur qui soyez en haut et non en bas le pouvoir la clé pour la domination de la terre afin d'accéder oui aux bénédictions matérieures professionnelles financières afin d'accéder aux richesses de la terre à partir aux enfants de Dieu que nous sommes mais combien sont-ils ceux qui comprennent cela l'ignorance fait que tout est là et nous ne pouvons pas le prendre mais je crois qu'il y a une impactation dans ton intelligence ce matin Jean 10 verset 17 que nous avons l'air Amen Jean 10 le verset 17 le père m'est parce que je donne ma vie afin de la reprendre écoutez bien personne ne me l'autre mais je la donne de moi-même j'ai le pouvoir le pouvoir le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre tel est l'ordre que j'ai reçu de mon père Alléluia Alléluia Le diable ne voit pas c'est parce que le diable est fort qu'il est venu il a pris il a mis faire la vie de Jésus non Jésus dit non je donne ma vie moi-même délibérément par amour parce que j'aime mes frères et mes soeurs qui sont sur la terre que le diable tire en otage en esclavage alors sans que on est obligé sans que personne ne m'ait battu dans ce combat non c'est parce que on m'a battu qu'on m'a arraché mon pouvoir ma vie non je donne je donne c'est un don de soi je donne ma vie pour éteindre et pour la reprendre et encore j'ai la reprendre est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur oh ma sain il a le pouvoir de la mort et de la vie pourquoi est-ce que tu as peur pourquoi tu as peur Dieu prophétise que tu ne vas pas mourir selon le plan du diable selon la programmation du diable tout est annulé ce matin dans le nom de Jésus Jésus à qui tu as cru Jésus à qui tu vas donner ta vie à le pouvoir de la mort et de la vie dans ses mains personne ne peut reprendre ta vie celle qui t'a donné de sa main nous comprenons donc que c'est le pouvoir du donner qui déclenche le pouvoir du recevoir mes frères Jésus dit je donne ma vie je la donne pour la reprendre et comment est-ce qu'il a repris il est revenu à la vie trois jours après mais en son nom aujourd'hui chaque jour des milliers et des milliers de personnes se convertissent en Jésus se convertissent en Jésus et Dieu a chaque jour de nouveaux enfants de nouveaux enfants de nouveaux enfants voici ce que tu devais acclamer au contraire mais tant que Jésus n'avait pas il n'avait pas donné sa vie il n'avait pas donné sa vie bien aimé Dieu ne pouvait pas t'avoir tu ne pouvais pas devenir un enfant de Dieu c'est parce qu'une sémence a été faite c'est parce que Jésus a donné voici les principes la voie de l'accès aux richesses spirituelles matérielles financières professionnelles c'est le donner 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 c'est le pouvoir du donner donner c'est un pouvoir donner c'est avoir un pouvoir c'est un pouvoir c'est pour cela que tout le monde ne peut pas donner je suis désolé et ceux qui ne donnent pas regardez comment ils souffrent ils sont de la misère mais quelle grâce pour ceux qui donnent facilement qui donnent facilement de l'amour de la joie qui donnent facilement matériellement financièrement qui donnent l'argent facilement pourquoi ne voulez-vous pas qu'ils déçoivent ils ont en eu le pouvoir de donner sans difficulté ils ne grisent pas les temps pour les donner mais ils donnent avec le choix pour l'avancement de l'homme de Dieu pour le bien-être de l'un frère de l'un sain c'est le pouvoir du donner qui déclenche quand tu donnes quelque chose ça déclenche ça déclenche quelque part le pouvoir du recevoir comment est-ce que tu obtiens le pouvoir du recevoir comment est-ce que tu obtiens la clé du recevoir c'est lorsque tu as d'abord le pouvoir tu donnes tant que tu ne donneras pas tant que tu ne donneras pas pour l'avancement de l'homme de Dieu tu n'auras aucun témoignage de bénédiction matérielle et financière parce que à ce niveau-là le principe le vrai principe le meilleur c'est de donner et de donner cette fois alléluia c'est pour cela que je prophétise que pendant ces trois jours et ces trois jours de gêne c'est que nous avons fait aux gênes d'Esther les semaines passées tous ceux qui ont pris les enveloppes semences et qui ont donné dans le délai dans le délai parce que c'est dans le délai que l'on sion de la bénédiction agit c'est pas après c'est pas après on a dit recette je prophétise au nom du Seigneur Jésus que tu reçois le pouvoir du recevoir le pouvoir du recevoir parce que si tu as donné après une enveloppe que ce soit la somme tu as exercé le pouvoir le pouvoir de donner le pouvoir de donner le pouvoir de donner je prophétise au nom de Jésus que tu reçois maintenant la clé du recevoir la clé du recevoir le pouvoir du recevoir si tu n'as pas la clé du recevoir tu n'auras rien ta vie sera fermée ta maison sera fermée les postes seront fermées devant tes enfants parce que tu regardes l'œuvre de Dieu tu as le moyen ça ne te touche pas dans le déguer tu es méchant mais tu es une méchance et parce que tu as fait cette offrance sacrificielle tu as regardé quand bien même c'était le dernier argent qui te restait et tu l'as donné tu veux déverser un pouvoir et tant que ce pouvoir de donner sera fait ça mettra en action ça activera déclencher de dire ça va activer activer dans toi et dans toute ta descendance le pouvoir du recevoir le pouvoir du recevoir l'argent te suit partout tout ce que tu touches est béni tout ce que tu fais est béni tout ce que tu touches est béni tout ce que tu fais est béni tout ce que tu fais est béni tes prières sont exaucées tes prières sont exaucées tes prières sont exaucées mon ria mba yéke mosé ton lobo yéke masaka mori mosé te rikamababa yéki yémo yosita C'est après avoir donné son fils Jésus En sacrifice Que Dieu nous a eu Si Jésus n'avait pas été donné à sacrifice Donné Il était l'unique Dieu a dit c'est un grand pouvoir C'est débarrasser Toi tu n'as même pas grand chose Tu as du mal à te débarrasser Et quand tu auras grand chose Tu fermeras complètement les portes A l'avancement de Dieu Vous faites souffrir les pasteurs Il brille pour vous Vous n'êtes même pas capable De faire une offrande Une offrande Pour posséder Pour démarrer Dans votre bénédiction Et vous pensez que Parce qu'on a pris pour vous Et vous êtes élevé de guérir C'est suffisant Non L'un des lèvres Est réveillé dire à Dieu merci Jésus a dit N'étaient-ils pas dix Les dix n'ont-ils pas été guéris Sur le témoignage de ce temps Mais comment se fait-il Qu'il n'y a qu'un seul Parmi les dix Qui viennent dire merci à Dieu Ça veut dire que Jésus attend Vos remerciements Jésus attend Vos remerciements Votre reconnaissance Témoigner c'est bien Mais le pasteur Qui a prié pour vous Ce n'est pas le témoignage Qu'il mange Ce n'est pas le témoignage Qu'il paye sa maison Après chaque témoignage En principe une enveloppe Pourquoi Pourquoi n'arrives-tu pas à donner Parce que Tu n'as pas ce pouvoir de donner Tu aimes l'argent Plus que Dieu Quatre Tu n'es pas dit Chez le fédécheur Qui le fédécheur T'as bien Et il a fait quelque chose Puis tu as eu le travail Est-ce que tu ne vas pas Vous lui dire merci Tu ne lui donnes pas une voiture Tu ne lui donnes pas Des millions Reçois le pouvoir du donner Et deviens un donneur Deviens une donneuse Deviens un donneur Deviens une donneuse Dans la maison de Dieu A partir de ce moment là La clé pour recevoir Viens dans tes mains Quand tu travailles ici Les portes s'ouvrent Quand tu t'avances Les portes s'ouvrent Quand tu écris Avec cette main Les portes s'ouvrent Pourquoi ? Parce que la clé Le pouvoir pour recevoir T'as été donné A cause de ce que Tu as d'abord reçu Le pouvoir du donner C'est après avoir donné 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 son fils Jésus-Christ Un sacrifice Que Dieu nous a eu Aujourd'hui nous sommes nombreux Les nombreux enfants de Dieu Arrachés au diable Donné Donné est le secret Pour avoir accès Aux bénédictions matérielles Et financières de Dieu Donné Donné C'est le secret Pour avoir accès Aux richesses de Dieu Tant que le pouvoir Du donner N'est pas à l'oeuvre Dans votre vie Le pouvoir du recevoir Ne peut être actionné En votre faveur Ce qui actionne Ce qui met en marche Les bénédictions de Dieu C'est quoi ? C'est le pouvoir D'y donner Beaucoup pensent que la pluie Ça est là Au-dessus de nous Comme cela Mais non La pluie n'existe pas Dans l'atmosphère La pluie là Ça n'existe pas Dans l'atmosphère Mais c'est l'humidité 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 Qui part de la terre L'humidité Qui part de la terre Et qui va au-dessus de nous Qui forme des nuages Alléluia Et qui Au temps accompli Fait venir La pluie C'est pour cela Que Dans les régions Où il fait sec Vous n'aurez pas assez de pluie Parce que c'est des régions Où il fait beaucoup chaud Et c'est pour cela aussi Que Dans les régions forestières Voyez-vous Et puis Au bord des côtes Des côtes Ceux qui sont au bord de la mer Ainsi de suite Il y a quoi L'humidité Et l'humidité Que ça fait Ça va donc Au ciel Ça s'efforbe en nuage Et après Ça s'évapore Et ça envoie la pluie Ça veut dire que Si la terre Ne donne pas d'ongle De son humidité Il n'aura pas de pluie Donnée C'est la voie De recevoir Donnée C'est la voie De la bénédiction De même bien aimé Si rien n'est pas De vous Ne vous attendez pas A recevoir quelque chose Il faut que quelque chose Parle de toi Il faut que quelque chose Parle de toi Il faut que quelque chose Parle de tes mains De ta valise De ta valise De ton coffre-fort De ta banque De ta banque De ton compte Il faut que Quelque chose Parle de la verre Le trône de Dieu Et quand tu prendras Plaisir à ta voix Et tu donneras La clé du recevoir Et cette clé contient Le succès La réussite L'argent L'élévation L'enfantement La joie La paix Et la protection De tes biens De ta vie De la vie de ta femme De tes enfants Et voir Et voir Et voir Et voir J'espère Avoir assez parlé Et de façon aussi De rater Pour que Chacun puisse comprendre Réellement Ce que Dieu Vot De ceux Qui tournent A gauche et à droite Qui voyagent Qui courent Parce qu'ils veulent Les bénédictions La voie est très simple C'est Dieu La véritable source Les bénédictions Et c'est les données Qui est La principale voie A Choisir Pour pouvoir Accéder A ces bénédictions Car C'est l'Éternel Qui nous donne la force Qui nous donne l'intelligence La connaissance Qui nous donne la sagesse Qui nous donne tout Tout ce que tu as Ne vient pas de toi Tout a été donné Par l'Éternel Aujourd'hui tu es grand Mais sois-lui reconnaissant Parce qu'il peut prendre ça A tout pour moi Et puis t'arracher C'est là A tout pour moi Redites-moi Redites-moi l'histoire Redites-moi l'histoire Redites-moi l'histoire De l'amour de Jésus Redites-moi l'amour de Jésus Allez-moi de sa gloire Qui promis aux élus J'ai battu Jésus Jésus Je suis comme un frisé Car je suis ignorant La crise Qu'on est conduit Je suis comme un petit enfant Redites-moi l'histoire Redites-moi l'histoire Redites-moi l'histoire De l'amour de Jésus